Allez salut c'est Julien, j'espère que tu vas bien, j'espère que vous allez bien. Je vous propose la rediffusion de mon tout premier direct live sur YouTube, sur la chaîne Enfield Spirit, la chaîne de Jacqueline. Jacqueline, c'est ma Royal Enfield Interceptor comme tu peux le voir en photo. Installe-toi, tu te mets un petit coca, une petite bière avec modération, un petit café, des cacahuètes, tu t'installes. Alors c'est un petit live où je réponds un peu à toutes vos questions, aussi bien sur la Royal Enfield comme sur les projets de la chaîne YouTube. Nous avons passé un très très bon moment, j'espère que tu passeras également un bon moment sur cette rediffusion. Je t'invite bien sûr à t'abonner pour ne pas rater les prochains lives, les prochaines vidéos. En attendant je te souhaite un bon visionnage, tu mets le petit pouce qui va bien, le commentaire si tu as des questions. Et puis je pense que pour l'intro on est pas mal, une petite musique d'introduction et ensuite on revient sur le live. Allez c'est parti ! Allez salut à tous ! Je pensais commencer un petit peu avant mais c'est vite arrivé, on n'a pas le temps de finir à l'apéro. Donc Chin, ceux qui finissent l'apéro. Bonjour à tous, merci d'être au rendez-vous. Ah je m'entends, attendez. Ça sera mieux comme ça. Parce que si j'entends mon retour ça va faire... du tout moche. Salut Greg. Salut Christian. Salut Gino. Salut Denis. Salut Bryce. J'espère que ça va mieux la guibole. Salut mon petit fireman. J'espère que l'intro n'est pas trop forte. Vous savez, j'ai l'introi. J'ai l'introi, j'ai l'introi. Ça va. Bref. On va faire un peu d'introi. Donc je vois quand même qu'il y a des gens comme moi qui font rien le samedi soir. On est 13, enfin 14 avec moi. Donc bienvenue à tout le monde. On se fait un petit live, on discute un petit peu moto après un petit peu d'une note de guitare. On parle Royal Enfield, moto. Poserez vos questions, je vous répondrai avec grand plaisir. Et puis ça se trouve l'occasion aussi de parler de des autres choses qu'on regarde sur Youtube. D'ailleurs vous avez pas mal de copains qui sont là aujourd'hui, les copains Youtubers. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur chaîne comme j'aime toujours le dire. Voilà voilà. Alors la guitare. Il y aura sûrement des caca, je ne suis pas un pro. Ça, ça se casse la gueule. Yeah. Merde, trop tard. Ça c'est bon. Alors on va claquer un petit blues dessus et puis après on fera un petit solo et puis après on répondra aux questions. 3, 2, 1. C'est parti. 4, 2, 1. 5, 2, 1. 5, 3, 2, 1. 3, 2, 1. 5, 3, 1. 4, 1. 5, 3, 1. 2, 2, 1. Alors ce qui est bien c'est que j'ai un looper, on appelle ça un looper. Le looper c'est une espèce de pédale qui est enregistrée parce que j'ai eu le vent, puis je vais tenir le looper pendant 3 heures. Ça permet de plus simple sur la gamme pas de truc, mais ça j'attends que je la bosse. En même temps, je vais te dire qu'en connaissance, il faut se mettre comme tu me dis, vu le temps qu'il fait dehors, il ne perd pas grand chose. Dès que tu vas mieux, on va faire un petit tour ensemble. Oui, ma part va très bien avec ma chérie. Tout à fait ! C'est un solo là-dessus par contre, est-ce que la guitare est assez forte et est-ce que ma voix par rapport à la guitare, est-ce que vous m'entendez parler ? Dites-moi, soit après la guitare je vais y arriver. Et bien très bonne info, merci à toi, merci à toi Bruno pour l'info. Et bien pourquoi pas ? En plus il paye la bière, c'est cool ! On va mettre beaucoup de distorsion. On va essayer de faire un solo. Ça sonne. Pas mal ça ! Le son est parfait, merci Denis, c'est gentil pour l'entour. Ouais, je parle bien dans le micro, il faut que j'y pense. Ça va quoi tomber ça ? Bon bref, l'introduction l'est faite, on m'a demandé de la guitare. Et après, je coupe le son. Ha 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 ! Voilà ! Non mais j'ai eu 3-4 d'entre vous qui m'ont mis des commentaires, qui m'avaient dit « Ouais Julien, on fait un peu de guitare ! » Chose faite, ça fait longtemps. Et on passe donc au vif du sujet, à ce petit live. J'espère que le son est bon, que l'image n'y a pas de lagage. D'ailleurs, je me suis fait un super truc, donc webcam, en haut là-bas, le canon. Et puis, je me suis fait un truc super, tac, où on voit vos commentaires qui se défilent en direct, avec 12 secondes de latence. Alors, on va lire un petit peu les commentaires. Salut Red Dog ! J'espère que tu vas bien. Couleur de ta moto, magnifique. Le choix, waouh ! Waouh ! Il a fait une petite peinture perso sur sa Royal Enfield, un marron magnifique. Allez voir, elle est super belle. Waouh ! Un jour, un concert en live. Alors, pour tout ce qui va être concert en live, etc. Alors, ça ne sera pas en live. Il aurait fallu venir à ce temps-là. Mais, euh... Vous avez eu le début de l'intro du live. Là, il y a une chanson qui tournait, une intro. C'est le groupe dans lequel je jouais, quand j'étais jeune. Avec, donc, mon pote Greg, qui est dans l'assistant, dans le chat. Donc, je vous invite à tout simplement taper DEMO, D-E-M-O-J-A-R-G, sur YouTube. Et vous tomberez sur notre ancienne page YouTube. Au-dessus, il y a des concerts, etc. Etc. Allez jeter un œil. Voilà. De rien, Red Dog. Euh... Le son est nickel. Merci, mon petit Fireman. Euh... Eh bien, on continue. Est-ce que vous arrivez quand même à lire le retour sur votre téléphone, etc. Le chat qui est à gauche, là ? Je pense que normalement, ça doit être bon. Je pense pas que ça doit poser de problème. Je pense pas que ça doit poser de problème. de mettre en grand écran ça sera plus vous verrez mieux puis normalement si tu fais ça avec ton doigt je pense que tu ah il faut que je parle plus près si tu fais ça avec ton doigt quand tu le tournes tu peux voir les commentaires logiquement sur le téléphone après le mieux c'est de le mettre sur la télé ou sur le PC et n'hésitez pas à me poser voilà vos questions pour ceux qui auraient des questions par rapport à Jacqueline à la Royal Enfield si je peux vous donner un petit peu mon retour d'expérience ou des questions sur l'avenir de la chaîne vers où je vais aller ou des propositions si vous avez envie que je vienne vous voir et que vous n'êtes pas trop loin ben pourquoi pas n'hésitez pas à me proposer c'est ce que je vous propose ce soir c'est une petite soirée il n'y a rien à la télé d'ailleurs je n'ai pas regardé mais je pense qu'il n'y a sûrement rien et puis je me suis dit je vais aller me confronter un petit peu à l'histoire du live en sachant que d'or il y a un peu de soleil il n'y a pas longtemps mais ça a été vite j'ai la faim de la relaver Jacqueline sur le PC pour toi ça va si on me dit vous êtes beaucoup sur ordinateur j'espère que le son est bien il n'y a pas de raison non j'ai pas encore spécialement trouvé mon guidon bah tiens très bon sujet très bon sujet pour le guidon pour ceux qui sont un peu Royal Enfield qui sont Royal Enfield etc Red Dog TV vous voyez celui qui est marqué sur PC pour moi il a une Royal Enfield comme je vous disais juste avant il a une super peinture perso et lui il a changé son guidon pour en mettre un peu plus haut etc il avait c'est un guidon je ne sais plus quelle bécane qui m'a dit et je suis pareil j'aimerais aussi avoir un guidon un peu plus haut sans pour autant mettre les relevés de pontée vraiment un guidon plus grand plus grand un peu plus large ça ça me plairait bien non que je n'ai pas encore non je ne me suis pas encore spécialement attelé attelé à ça je ne te le cache pas parce qu'il me démange c'est pas le même prix tu vas me dire c'est les échappements là il y a Dominique vous avez dû voir la vidéo qui a la Super Météor qui s'est acheté les Ardes ils sont super ce qui est bien c'est que quand tu roules c'est assourdissant mais quand tu fais un petit coup ça pète c'est assez joli c'est de très bonne idée ça mon petit druide coucou Tassiana ouais les échappements j'adorerais pourquoi je fais de la moto ouais c'est ce que j'aime c'est une bonne très bonne idée ça alors pourquoi je fais de la moto il y en a qui font de la moto pour se pencher vite pour rouler vite etc je ne suis franchement pas du tout à la recherche de sensation de vitesse premièrement parce que je suis un peu heureux je ne me sens pas les compétences de me pencher comme un cinglé les routes sont pas très belles je trouve donc la moto ce n'est pas pour rouler vite je ne suis pas à la recherche d'adrénaline de rouler très vite ou de prendre un virage comme un foufou même si un bon virage c'est simple de le prendre aussi attention non ce que je recherche dans la moto alors ça va faire un peu le cliché mais c'est surtout un peu le cavalier des temps modernes avant c'était avec le dador avec le chapeau non c'est la moto c'est un peu ce côté là un peu le truc tout seul un peu en voiture t'es à plusieurs c'est pas assez bête à dire c'est ce côté là c'est surtout m'échapper en fin de compte moi j'aime bien m'échapper quand je pars en moto ce que j'aime beaucoup c'est regarder le paysage je regarde beaucoup le paysage parce que je roule doucement sinon t'as pas le temps de regarder ce qui se passe je suis un photographe donc moi j'aime bien regarder les lumières etc donc la moto c'est ça c'est vraiment pour une vider l'esprit ça fait un peu bateau et puis il y a un côté un petit peu plus spirituel etc alors moi je ne sais pas expliquer tout ça il y a un côté un petit peu de se laver moi le vent quand tu prends le vent j'ai l'impression que ça te fait du bien ça te purifie un petit peu tu te trouves un peu négatif donc voilà alors j'ai encore changé j'ai pris un noir du coup t'as changé ton guidon et ben balance moi ton guidon si t'en serres plus parce que comment il m'intéresse ben voilà tu me parlais de mon guidon ben je cherche un guidon t'as celui que j'aimerais bien t'as deux royales Denis c'est quoi tes modèles de royales Denis n'hésite pas à écrire ce qu'il y a en dessous en dessous je préfère le confort alors le confort après le confort sur Jacqueline sur Ryan Field bon c'est pas non plus c'est pas dégueulasse attention mais c'est pas non plus une goldwyn et c'est ce que j'aime aussi chez Royal sur Ryan Field surtout sur moi sur l'Interceptor j'aime aussi les autres modèles Royal & Field il y en a des belles je les trouve pas toutes magnifiques attention c'est vraiment j'ai craqué moi vraiment sur le modèle Interceptor sur le 6,5 tout allait bien pour moi en fin de compte le prix le tarif moi je suis pas Rothschild le tarif qu'est-ce que je dis la puissance ça me va 50 chevaux c'est bien ça fait moins d'assurance ça fait moins d'essence ça consomme moins d'essence comme je suis un trouillard moi j'ai pas peur et puis avec 50 chevaux moi ça m'éclate puis surtout s'il y a le moteur le 6,5 moi je trouve que c'est la plus belle réussite sur cette moto c'est un agrément de conduite un plaisir juste avant ça j'avais acheté la MT-09 un coup de tête avec bouton partout arsouille machin chouette etc tu montres sur une moto avant de commencer à démarrer il faut que tuerait que 50 trucs donc moi c'est vraiment un clean que j'ai aimé ouais mon petit fireman j'aimerais remercier l'échappement remercier si je peux esthétique il y a plein de trucs qu'on pourrait faire après c'est des moyens qui manquent un peu je pense que peut-être tu le sais il y a plein de choses que j'aimerais faire esthétique qui sont pas spécialement beaucoup de choses j'aimerais passer le garde-boue avant qui est en noir le passer en couleur comme le réservoir en bleu je trouve que ça ferait home money ça ferait bien après le rêve le rêve c'est me passer Jacqueline avec un sidecar ça c'est vraiment le truc qui me plairait c'est le sidecar vraiment le sidecar j'ai goûté ça avec mon pote Benny d'ailleurs si vous avez pas vu la vidéo je vous invite à la voir elle est vraiment sympa c'est dans la série des copines à Jacqueline d'ailleurs il y a l'épisode 4 qui va pas tarder avec Dominique on doit faire ça mais on attend qu'il fasse beau parce que contrairement à Christian ou à Bernie qui s'habitent dans le sud avec du beau soleil des belles montagnes bah non il s'éplique on a des belles forêts on a de jolis bois on a des belles routes quand même bon bref je regarde en même temps tout ce qui est écrit alors comment on reconnait un motard heureux bah tu vois mon petit Greg j'ai beaucoup de commentaires avec cette phrase là par le nombre de mouches qu'il a sur les dents voilà le boîtier éthanol ça vaut vraiment le coup alors ça je sais pas du tout le boîtier éthanol j'ai envie de te dire Jacqueline quand tu roules peinard etc tu fais du 3 et demi donc je sais pas si ça vaut le coup et puis imagine l'investissement éthanol pour une moto à 8000 euros enfin je serais plus de garder mais l'argent dans une bonne suspension ou dans des poignées chauffantes à limite hein je sais pas moto à pas baisser à mort je ne sais pas du tout une émane pour moi Gino bah ça ça me plairait bien moi de tester ça il y a un tout nouveau modèle qui va sortir qui est sorti le 4 et demi à 40 chevaux avec un tout nouveau moteur à août à flotte mais je vais énormément dans pas longtemps aller tester avec un copain Christophe la concession de l'an je vais énormément aller tester là-bas je vais faire un petit sondage dans la partie communauté je vais essayer la tuyote 350 si je ne me rappelle plus bien ce truc donc histoire de faire un petit peu d'off-road pour voir un peu ça pourrait être sympa histoire d'aller voir d'autres lumières couvrir d'autres paysages sans pour autant tout ravager avec trop de puissance je vais faire monter un panier voilà ça c'est des belles des motos ça c'est bien alors moi je ne suis pas du tout alors c'est des belles machines j'appelle ça des machines mais moi tout ce qui est moto sportive etc ça ne m'intéresse pas ça ne m'intéresse pas il faut pour tout le monde attention il faut des motos pour tout le monde j'ai eu un FZ6 j'ai commencé par ça j'ai eu beaucoup de chevaux mais non maintenant pour en venir au truc c'est que j'aime beaucoup Jacqueline pour le côté la moto facile quand je dis facile tu mets ta clé tu tournes c'est la selbi place tu n'as pas d'importe qui derrière un enfant etc c'est bien c'est pas comme sur toutes les motos où l'arrière il y a une plaque comme ça pour le cul du passager qu'est-ce que tu veux faire partager un truc si pendant 100 bornes tu es assis sur un bout de plastique bonsoir il fait beau ici ça manque de plus juste une balade il fait beau 200 km ça fait du bien histoire de dérouiller les pneus vous ne pouvez pas les faire dérouiller les pneus il faut les user il faut les user tiens il y a un projet que j'aimerais faire aussi cette année au beau jour j'en ai parlé tout à l'heure au téléphone d'ailleurs avec Raffi c'est un d'entre vous c'est un abonné qui roule en Royal Enfield qui a un club Royal Enfield par chez lui là-bas avec d'ailleurs à qui je fais un groové c'est notre heureux gagnant du concours des 1500 abonnés il allait gagner le t-shirt donc on s'est contacté parce qu'il faut que je lui envoie bref et cette année ce que j'aimerais faire je vais voir si c'est possible peut-être avec Christophe la constitution de l'an j'aimerais organiser voilà sans le concours une association histoire vraiment entre nous entre particuliers entre une sortie une sortie pour essayer de rassembler pas le plus possible mais rassembler des Royal Enfield ça me plairait vraiment beaucoup de faire ça cette année j'ai des copains je vois Bernie lui qui fait le tour de la France je trouve ça vraiment sympa moi j'aurais voulu plutôt en vue cette année d'essayer de faire un petit truc et de vous faire pourquoi pas visiter pour ce que vous avez un petit peu plus loin ma région alors on pourrait très bien excusez-moi pour le puff on pourrait très bien aller visiter une fabrique de maroilles on pourrait très bien s'arrêter manger à une baraque à frites il n'y a pas loin de chez moi le musée Moto Bécan qui est super que je dois faire c'est l'occasion il y a pas mal de beaux qui chouettes choses à faire par chez moi donc voilà je vais peut-être essayer d'organiser ça cette année une petite sortie Royal Enfield je vous tiendrai au courant alors je lis un petit peu les messages n'hésitez pas à écrire vos petits messages je vais les lire alors mon petit Greg le contrôle technique moto vous pourrez en parler si vous voulez alors il y a beaucoup à dire là-dessus mais comme plein d'autres trucs au niveau de tout ce qui est loi et puis on va dire impôts en fin de compte non d'après ce que j'ai lu c'est vraiment tu vas payer 50 ou un peu plus de 50 balles pour qu'on garde ta moto le mec qui va regarder c'est bon il a des clignotants il faut que tu aies des clignotants il faut que tu aies un phare qui mâche il faut que tu aies deux roues il faut que tu aies des freins donc le mec il va faire ça avec tes freins il va voir ça que ça freine c'est des trucs de base vraiment regarder c'est vraiment regarder et par la suite après ils feront des contrôles etc mais comme on a fait quand on était jeune quand on faisait du tuning pour les bagnoles le jour du contrôle technique tu remets les jantes 13 pouces tu remets le pochapon d'origine tu passes le contrôle technique tu fais une bouteille Sky au mec et puis tu rentres chez toi tu remets tes jantes et puis on n'aura plus ça sera ça tout simplement 92 c'est pas vieux 92 c'est pas vieux deux messages qui ne passent pas message retiré pourquoi alors ça je ne sais pas du tout pourquoi ça fait ça est-ce que c'est parce que c'est un lien si vous me lancez un lien je crois que j'ai enlevé les liens pour ne pas être embêté par des hackers etc c'est des gens qui viennent donc si c'est un lien c'est pour ça peut-être c'est pour ça dites-moi le contrôle technique on pourra en parler pendant des heures donc après ouais on verra bien alors le truc je peux faire une tour je vous ai déjà parlé dans les vidéos le côté boycotter je vais peut-être me faire des ennemis je ne suis pas du tout contre la FFMC du tout mais je ne sais pas je n'aime pas trop le côté on va boycotter on va boycotter n'importe quel truc je n'irai plus avec ma voiture là-bas pour voir ce qu'il le fait le monsieur ça je comprends enfin j'ai un peu de mal avec ça boycotter un mec en fin de compte qui c'est son job c'est pas le mec qui a repris le petit contrôle technique du coin auto-sure ou ce que tu veux c'est pas le PDG d'auto-sure c'est un mec qui a une famille qui est sûrement des gosses et qui paye comme toi les impôts qui comme toi n'a pas assez d'APL etc et qui fait son job donc le boycotter on va prendre compte tu vas juste pénaliser lui sa famille et puis voilà tu vas me faire des malheureux mais le mec au-dessus auto-sure ou tous les autres là etc ça ne changera rien donc je ne sais pas si c'est une solution boycotter voilà après j'ai envie de dire un truc alors je ne suis pas pour le contrôle technique comme pour le contrôle technique de voiture pour moi ça devrait être gratuit on nous parle de sécurité routière on nous parle de tout ça etc payez-nous-le on paye des impôts pour ça on devrait avoir voilà je vis dans le monde des bisounours mais ça ne va pas dire mais si c'est pour notre sécurité payez-nous-le au lieu de nous offrir pendant deux ans de rester enfermé à la maison bêtement ou d'investir dans plein de trucs hors de la France où on n'a plus de médecin parce que tous nos médecins par exemple ils s'en vont ailleurs parce qu'en France il n'y a pas d'argent bref on va faire de il ne disait pas là de façon trésor en or pourquoi Brian et Prince ah ah ça c'est parce que tu n'es pas abonné on te tire soit il te répond soit je peux te répondre parce que je suis abonné à sa chaîne je suis alors Bryce c'est sa première bécane une 125 astor et puis Franche c'est sa nouvelle bécane un 5.35 vogue il y a une petite chaîne youtube comme nous je trouve qu'il fait des trucs sympos j'aime bien aussi donc vas-y va jeter un oeil alors Denis à Parisio la mutuelle des motards assureront les motos sans contrôle technique non ils te le disent mais le jour où tu vas renverser une gamine où tu vas te casser la gueule etc tu l'as dans l'os tu l'as dans l'os mais j'arrive pas à comprendre que la mutuelle des motards ça arrive à sortir ça c'est débile donc c'est comme si je te disais demain tu n'as plus de permis mais c'est pas grave parce que la mutuelle ils t'assureront même tu n'as pas de permis c'est un contrat d'assurance dans ton contrat d'assurance tu dois stipuler c'est les petites lignes que tu es possesseur du permis de moto pour pouvoir conduire la dite moto assurée tu vois ce que je veux dire tu as l'assurance la dite moto et le contrôle technique qui sera donc obligatoire par l'état la loi je ne veux pas être pro contrôle technique non pour moi c'est encore un truc qu'on paye en plus attention attention je fais une petite parenthèse on crie au scandale attention moi je n'aime pas l'Europe c'est pas que je n'aime pas l'Europe c'est pas politique bref mais l'Europe on disait quand j'étais plus jeune on était bloqué à 100 chevaux les français et puis tous les européens ils ont droit au fou et puis on gueulait on veut les 100 chevaux on ne veut plus de 100 chevaux donc on a eu comme l'Europe quelque part parce que maintenant on est libre puis là pour le contrôle technique on ne veut pas comme l'Europe donc tu vois ça me gêne un petit peu ça tu vois ce que je veux dire je ne suis pas content d'avoir plus de 100 chevaux normalement on a signé entre guillemets pour l'Europe enfin on est dans l'Europe c'est tout c'est l'Europe l'Europe hein je prends les agriculteurs alors je soutiens à fond mes copains ça me lie à l'extérieur je vous fais des grober on est tout aberrant on parle d'Europe etc alors si on dit oui on fait apporter des autres pays etc alors tout le monde pense Chine etc non et puis attention je ne suis pas contre on apporte de trop de l'étranger mais l'étranger en Europe de l'Espagne par exemple c'est les oranges les tomates etc c'est l'Europe on se fait avoir bref donc Denis par rapport à l'homme mutuel qui vont assurer non j'y crois pas je n'arrive pas à y croire c'est pas possible imagine c'est pas logique monsieur vous n'avez pas un contrôle technique c'est la loi française d'avoir un contrôle technique d'avoir un véhicule qui a un fonctionnement et tu vas être sur la route assuré ouais ils vont t'assurer pour le laisser en garage ils vont te l'assurer pour musée ou pour sortir sur piste à la limite mais pas sur la route je ne peux pas concevoir que ça c'est pas possible enfin franchement explique moi parce que là pour moi oui mon phare jaune ça passera pas le contrôle technique quoique comme c'est du visuel en fin de compte la chaîne je fais souvent de la pub moi pour les chaînes youtube etc il n'y a pas beaucoup ils le font je tiens à le dire je ne joue pas une médaille mais à partager les chaînes des autres je trouve qu'il y a une dégare des fois de youtubeurs vous voulez mes youtubeurs vous voulez mes abonnés au contraire on est une famille enfin ensemble c'est une communauté donc autant bref qu'est-ce que je disais je ne sais même plus tu sais quoi ah oui le phare jaune je te disais moi j'ai regardé une super vidéo des frangins les french motos ils ont fait une super vidéo ou ils ont invité un mec qui travaille qui allait expliquer ah non le phare jaune il faut que tu aies un phare qui est clair c'est tout con le phare doit marcher les freins doivent marcher t'as un lever de frein qui est tordu non c'est pas bon on est tordu à la limite tu pourras avoir un super frein brembo 4000 boules ça marchera ça freine c'est juste visuel c'est visuel en fin de compte donc après le phare jaune s'il faut l'enlever j'enlève c'est un film c'est tout c'est pas grave exactement greg pitte bourg de norme c'est euro 5 maintenant on va être euro 25 c'est comme face and furious tout à fait d'accord avec toi tout à fait d'accord avec toi à peu près il faut se dire les choses les gens font ce qu'ils veulent attention mais je prends n'importe quelle marque de moto maintenant ils font des roadsters qui font 180 chevaux ou 170 chevaux 180 chevaux alors sur piste etc je vois l'intérêt mais moi je vois dans ma région sur la route tu passes ton temps à faire freudir la moto parce que si tu roules ne serait-ce qu'un 110 120 pour qu'à respirer ta moto pour toi tu perds permis ça sert à rien les routes sont défoncées sont glissantes sont pourries il y a des bruits partout 200 chevaux dans une moto comme je me dis tu dois marcher sur des moi j'aimerais pas bref je trouve ça sert à rien salut Olivier un de mes abonnés enfin quand je dis un d'entre vous un belge j'ai dit ben pourquoi belge parce que j'aime beaucoup les belges voilà salut Olivier ça va voilà elle est jolie comme tout en plus la petite 525 j'aime beaucoup un petit trail vraiment sympa vraiment sympa pareil allez jetez un oeil vous verrez vous verrez vous verrez Yves Durand j'ai roulé en jaune quand c'était obligatoire heureusement j'ai chopé en Andorre j'avais vu 80 après heureusement oui après c'est vrai après ce que j'ai vu quand j'avais fait la vidéo sur ça j'avais eu des rageux les phares jaunes on s'est battu les chins les phares blancs etc mais j'en reviens dessus puis j'ai dit oui je ne sais clair en rien non mais attendez il ne faut pas comparer des ampoules des années 70 qui faisaient du 45 watts et les ronces et les jaunes là avec les ampoules qu'il y a maintenant alors lui il y a le film mais je ne suis pas débile je n'ai pas mis mon ampoule de 35 watts Pierre Pronte je lui ai dit oui c'est parce qu'il ne roule pas la nuit je ne roule pas non plus tous les jours de nuit après s'il fait nuit je roule mais je ne vois pas trop spécialement intérêt de prendre ma voiture de nuit pour aller bosser prendre une biche un truc un peu bête Michel B bien le bonsoir à la clean salut Michel donc le bonsoir à Jacqueline puis moi pas de bonsoir le message est soumis à examen ah ok d'accord c'est bon tiens je viens de voir Craig qui vient de m'envoyer un message il y avait un gros mot dedans il y avait un gros mot donc là je ne l'avais pas vu je vais en appuyer pour valider mais pour vous les deux messages de tout à l'heure c'est parce qu'il y avait sûrement un gros mot peut-être je n'ai pas gardé beaucoup la modération je voulais un truc un peu automatique donc je disais que penses-tu des putain de trop gros des cul de merde sans j'invente aucun bah non après disons tu sais déjà ce que j'en pense son petit Greg et puis j'en ai déjà parlé dans les vidéos aussi mais oui il est trop tenu de cette pari aussi bah là il n'y a rien du tout il n'y a aucune législation d'après ce que j'ai compris alors je ne suis pas là-dedans dans les droits mais je regarde un petit peu à tête de temps en temps il n'y a pas de casque tu peux rouler à deux dessus alors combien de fois dans la ville je vois un papa une maman avec une gamine de 3-4 ans devant qui roule à côté d'un camion Volkswagen rempli de bagnoles puis il y a un gros SUV sur les routes dégueulasses plein de trous avec des roues comme ça avec des roues comme ça puis en plus il y en a qui roule à 70 80 à la fois il y avait une émission à la télé c'est pas ça que je dis à la télé il n'y a que de la merde pardon excusez-moi une émission sur les trottinettes le nouveau business qui marche bien le mec ils vendent des trottinettes puis ils te le dit ils vont dire ah bah celle-ci il y en a 80 km heure là ils jouent bon je me rends dans le truc 80 km heure bon bref et normalement c'est 25 km heure tu vois ce que je veux dire enfin bref et puis c'est surtout ce qu'il faut dire mais putain on est devenu feignants quoi mais le pire c'est qu'il y a 3 ans en arrière tu donnais tu donnais une trottinette sans moteur électrique à n'importe qui mais j'en veux pas mais t'es fou je vais avoir l'air d'un con avec ça oui j'ai l'air d'un con puis les gens maintenant ils ont tous l'air d'un con mais ils s'en foutent c'est électrique feignant il y a un film comme ça un dessin animé de Disney comme il s'appelle Wall-E Wall-E où ils sont tous dans un vaisseau et puis ils sont tous énormes entre guillemets ils sont assistés full assistés quoi puis ils font plus rien ils ne savent même plus choisir ça ne sert à rien de trottinette marche marche voilà je préfère ma bécane un massage bien il durand j'ai un pote qui avait acheté une 6,50 Kajiva éléphant elle était en blanc d'origine il se faisait gauler à chaque fois il avait mis de la peinture mais avec la chaleur ça fondait alors j'ai un pote qui avait acheté une Kajiva éléphant qui était en blanc d'origine j'ai pas c'est pas si vous m'ont compris Yves Yves est-ce que tu peux expliquer un peu plus j'ai pas suivi excuse-moi pardon Reddog il n'y avait pas de gros mots juste de mon côté pour te le donner ah oui voilà je pense que si c'est un lien ou si c'est un numéro de téléphone ça l'enlève automatiquement mais pour ça tant bon mail tu le sais il n'y a pas de problème tu peux me contacter par mail il n'y a pas de soucis alors vous pouvez tous me contacter par mail c'est dans la description donc il du rang phare blanc ah ok d'accord oui la peinture oui il y a un autre modèle qui font aussi alors moi c'est le film c'est un film que tu poses dessus etc proprement je démontre le phare mais il existe non j'avais vu d'autres tutéries ou c'est la peinture à vitraux tu sais la peinture à vitraux etc mais bon pour le phare jaune pour le phare jaune en parlant de phare jaune enfin en plus j'aurais bien moi c'est me rajouter un petit phare tu sais au niveau du un peu du bas moteur c'est un petit genre le petit phare un peu anti-brouillard comme à l'ancienne quoi quand dire c'est le petit phare en plus ça ça me plairait bien ça alors beau hein tu me chromais c'est sympa quoi qu'est-ce que tu adores mon petit greg les phares blancs d'abord on va finir mon verre de coca mon coca cola coca cola aromatisé avec un petit peu de mais avec modération quelle heure qu'il est au fait parce que je parle je parle je parle ouais ça va bon c'est un petit c'est une première voilà alors l'idée que j'avais que j'ai et qui viendra après par la suite c'est que bon ben là je suis dans le salon attends je vais dézoomer un peu bref etc et l'idée que j'aimerais faire un peu plus alors je sais pas si je ferais ça là parce que les bougeons vont arriver donc on pourra sortir je vous ramènerai des belles images de laine des routes pleines de terre où il n'y a pas de montagne on a des belles forêts et puis des gens gentils dans le nord on est gentil qu'est-ce que je disais donc l'idée que j'aimerais faire c'est faire des émissions radio quand je dis radio mais radio avec un peu une vidéo comme ça où on pourrait parler à côté vous pourrez prendre aussi la parole parce que on a un logiciel avec mon pote le droïd je sais plus comment ça s'appelle le stream je te souhaite où ça a un lien donc vous venez puis on est en privé on est entre nous c'est vraiment privé c'est vraiment un truc privé c'est pas sur youtube c'est vraiment un truc en privé on est entre nous et puis tu peux intervenir soit en parlant enfin en écrivant ou soit avec ta webcam si t'as une webcam quand on te donne la parole et puis tu parles puis on le voit les gens te voient si on est 5, 6, 10 ça marche comme ça enfin on en reparlera si ça se fait mais j'aimerais beaucoup faire des émissions un peu comme ça on est 2, 3 puis on discute un peu d'un sujet d'un autre au lieu d'être là tout seul et puis de dire vos commentaires un petit peu en retard et puis il y a un décalage ça permettrait d'avoir deux invités et puis d'en faire plusieurs d'émissions comme ça avec des choix des invités différents histoire de parler de moto de contrôle technique et puis surtout de passer un moment ensemble tous ensemble comme ça au lieu de regarder je sais pas moi Star Academy ou tout je sais pas à vos postes ou tout ce qui sert à rien autant se mettre ce soir ensemble avec une petite bière un coca avec modération enfin la bière avec modération un coca aussi et puis il faut passer un peu de moments ensemble quoi ah j'ai pas vu excusez moi pardon excuse moi petit hot dog tu vas marquer ça au dessus j'ai même voyé il y a beaucoup de trucs il faudrait que je relise tout après il me faut un modérateur modérateur il me faut un petit modérateur quelqu'un qui soit qui a gagné tout et bah merci red dog si tu me fais ton guidon bah super bah du coup moi je t'envoie je t'envoie un t-shirt de Jacqueline tiens je t'envoie un t-shirt on se contacte ah oui ce que t'as mis enfin je sais pas si ce que t'as mis la marque que t'as mis sur ta vidéo que t'as mis etc bah moi je te cache je te cache pas que j'aimerais avoir comment dire ça parce que là les petits acteurs je pense que ça doit être fonctionnel ça doit bien marcher etc etc moi je vais essayer de chercher le truc tu vois avec le petit un peu chromé je vais essayer si je peux de le chiner sur une brocante moto histoire que la pièce elle a un petit coup en plus tu vois j'ai pas envie de bêtement quand je dis bêtement excuse moi pardon c'est pas bêtement c'est à dire une fois je vais sur puis je chope je sais pas à la minute près tu vois mais si demain je vais sur puis tu vois le petit phare qui va bien qui est moyen d'installer voilà je suis un peu plus dans ça ça me plairait bien d'ailleurs on est combien en ligne en même temps 13 bon bah c'est ce que je me suis dit si on est une petite dizaine ça sera très bien ça sera très bien plus custom quand tu penses custom tu penses moto chromée etc ouais ouais moi j'aime beaucoup je trouve que le bleu de Jacqueline est magnifique c'est pour ça que je changerai pas la peinture et c'est pour ça que je suis d'accord avec toi moi les bicouleurs les bitons chez Royal Enfield ou même chez souvent les motos je sais pas moi j'aime pas parce que après c'est une question de goût il a quand même ça il a quand même ça mais ouais t'as bien fait toi d'échange de la couleur mais non le bleu de Jacqueline avec du chromé et puis quand je serai j'aurai gagné l'auto toute une scélérée en espèce de cuir un petit peu bordou foncé ça peut faire que beau avec un pifard jaune hein je veux du petit en petit diamètre je veux pas un truc trop gros non plus parce que ça dépasse trop ça va me stresser non je veux un truc je sais pas moi qui fait 5 cm quoi c'est une espèce de petit obus tu sais un truc sympa avec un vitrage sympa que je mettrais aussi en jaune histoire d'en faire une espèce de longue portée que je tournerai un petit peu sur l'extérieur histoire de voir un peu plus dans les forêts tu vois sur la droite parce que mon phare moi je trouve qu'il éclaire vraiment bien en ampoule normale j'avais mis une ampoule Philips plus 132% là ça attrape Nigo bah si j'ai vu la différence quand même donc voilà après j'en ai parlé avec Dominique celui qui a la Super Meteor il est en full enfin il est en LED maintenant nos modèles sont en LED alors le design est beau le design est beau du phare etc mais le LED bah moi ça m'embête dans le phare enfin con si tu veux quand tu le regardes alors c'est con c'est visuel quand tu le regardes tu vois le haut du phare qui est allumé et puis le plein phare c'est en le bas tu vois donc quand tu regardes le phare de phase il n'y a que le haut du phare du rond du phare éclairé moi j'aime bien quand le rond il est tout rond c'est comme à l'ancienne donc voilà au niveau du phare Jacqueline sinon là je suis à 17 000 km donc il a la révision des 20 000 alors je ne sais pas si il est sous pas etc il a la révision des 20 000 donc je ferai la révision c'est un beau jour je pense il faut le temps que faire les bornes et puis ça me permettra d'aller voir aussi Christophe pour lui proposer peut-être comme je disais tout à l'heure peut-être ce rassemblement un peu Royal Enfield avec pourquoi pas pourquoi pas je pense à vous si c'était peut-être pas spécialement moins loin et puis si j'arrive avec Christophe à organiser un truc et puis qu'il a peut-être 2-3 bécanes à faire tester toi qui as le permis et qu'à ce moment tu te dis je ne sais pas trop si ça te permettrait de faire une petite sortie avec une moto que Christophe pourrait te prêter pour faire un test je ne sais pas il faut discuter une espèce de porte ouverte puis un échange entre nous ça pourrait être vraiment sympa ben voilà ah ben merci beaucoup c'est super gentil c'est super gentil c'est super gentil salut Alain salut Alain j'espère que tu vas bien bienvenue à toi j'espère que je n'ai oublié personne ah ben ouais les pios c'est vrai que c'est très cher moi c'est comme tout après c'est comme tout mais bon comme j'aime le dire je vais me faire des ennemis mais tu regardes une triomphe une bonne file etc c'est plus cher qu'une royal file c'est de le double du prix pour la même chose voire même moins bien moi je trouve que leur finition une mission etc moi j'ai du mal à comprendre leur finition c'est pas méchant mais quand tu regardes une triomphe maintenant elle est toute noire elle est toute noire il n'y a plus un bout d'alu qui dépasse il n'y a plus un bout de moteur c'est tout mat et je trouve ça je ne trouve pas spécialement joli les triomphe un peu typé l'ancienne ils ne trouvent vraiment pas joli les triomphe font des très belles motos les roadsters etc font vraiment des très jolies motos mais la bonne ville je trouve qu'ils n'ont pas assuré alors j'ai vu qu'aujourd'hui il prévoit un roadster tu n'en parmi pas avec ça ? oui en fin de compte j'appelle ça un roadster je ne m'appelle pas ça un roadster moi j'appelle ça mais je comprends c'est bonne guerre c'est normal ils ont fait un peu une copie du bobert tiens je parle de triomphe du bobert chez triomphe quoi chez triomphe ils ont fait un 12-100 bon c'est un 12-100 avec une celle suspendue à l'arrière ils ont fait pareil tu parles de la comment ça s'appelle aidez-moi s'il vous plaît les royalistes enfin les royalistes on ne dit pas royalistes c'est très moche justement les RE enfin les mecs qui roule en mécan cool dites-moi comment ça s'appelle le nom de la nouvelle c'est avec la shotgun 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 c'est ça 650 même moteur que Jacqueline avec un autre châssis je pense alors la tête de fourche est sympa donc une tête de fourche sympa je pense que ça ça va être récupéré pour mettre sur des continentales ça va bien faire beau je pense mais ouais c'est ça qui est sorti le 6 et demi avec une seule une seule seule suspendue un peu suspendue c'est le shotgun voilà le shotgun c'est joli attention c'est joli c'est joli je pense c'est une moto pour mettre le mec tout seul on sait qu'on va dire il n'y a qu'une seule il n'y a qu'une voix il n'y a qu'une seule mais moi j'ai du mal à dire que c'est un roadster deux j'ai le même moteur non c'est une autre version un petit peu ouais moi je vois bien ça tu vois avec des espèces de putain de pneu à crampons tu sais tu vois un crampon avec un guidon un petit peu flat trap un chapon qui remonte comme ça puis la seule suspendue moi je pense ça pourrait faire bien ça on serait riche on achète un model de choc qui ont fait un équipement une complète customization à tous un petit peu comme ils font les french motos enfin les french monkey moto ils doivent kiffer de préparer alors c'est du travail derrière attention ils ne sont pas arrivés là du jour au lendemain mais imagine tu prends des cannes d'origine toi tu la redapes tu mets les super trucs tu les fais gagner un concours il y a un mec qui est heureux qui gagne ça et puis je pense que bien sûr dans l'histoire ils font un petit peu d'argent quand même tout travail mérite ça là c'est normal mais t'imagines le kiff ils ont déjà fait trois motos c'est génial c'est le même cadre que la super metteur tu vois c'est une déclinaison en fin de compte de celle qui est sortie juste avant que j'avais été testée d'ailleurs merci Red Dog c'est une déclinaison moi je vous cache pas d'ailleurs quand j'avais fait le test de la vidéo de la super metteur la 6,5 etc dans la vidéo où j'en parle je dis je trouve que la fourche je la sentais très lourde etc oui très lourde etc et là j'ai eu l'occasion il n'y a pas longtemps là-bas de rouler un petit peu la moto à domic la super metteur et tout de suite je me suis dit tout de suite j'ai ressenti une fourche assez lourde assez lourde alors il y a quand même des petites fourches énormes inversées énormes puis c'est vrai que c'est pas la même position que j'ai appris j'ai peut-être l'habitude mais ouais je trouve que si il y a un truc qui me dérangerait sur la super metteur c'est ce côté fourche un peu j'ai assez lourde la fourche voilà il faut être honnête après une super belle éconne Yves tu vas la voir au salon dans 15 jours c'est-à-dire la moto des french ah t'as vite plus vers là-bas tu vas à Lyon le salon de Lyon c'est ça à Lyon bah tu risques de voir pas mal de copains youtubers là-bas quand je dis copains youtubers d'autres cas qui font aussi comme moi des trucs que je suis nous allons là-bas bah tu vas sur mon vin Bernie tu vas voir Christian aussi non moi je crois qu'il y va aussi si Christian l'y va il l'a dit dans sa dernière vidéo voilà ah ok ah ok d'un autre truc ah bah t'as peut-être vu un autre truc qui allait sortir mais bah dis-nous en plus mon petit Greg si t'as des infos salon de Douai oui c'est un peu moins loin ah ouais le supermator je trouve c'est une très belle moto attention c'est une très belle moto ça me fait penser un petit peu un peu à la moto à mon père épisode numéro 1 le copinage incline lui c'est une Yamaha VS 950 un peu dans le même genre comme ça alors lui il avait pris l'option avec les sacoches rigides et tout voilà une supermator tu mets de la sacoche rigide ça fait ça claque ça claque salut Bernie bienvenue à toi bah tiens on a parlé de toi on a parlé de toi un peu de toi tout à l'heure on a parlé un petit peu de toi tout à l'heure bah tu regarderas la roue de diffusion si t'as envie ouais ouais t'inquiète pas Red Dog j'arrive à lire les fautes de frappe voilà bah tiens pour ceux qui connaissent pas trop là il vient de mettre deux commentaires donc Bernie donc de ma bande de potes pareil aussi passionné de moto passionné de vidéo aussi le YouTube un peu comme moi et futur je lui souhaite possesseur d'une Royan Enfield parce que monsieur les adore mais qui roule actuellement avec une 125 et qui fait pas mal de prendre un mec donc chapeau 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 et puis qui a une très très belle narration je trouve qu'il fait une belle narration donc voilà si vous êtes pas abonné à sa chaîne allez vous abonner à la chaîne de ma bande de potes sans oublier de vous abonner à la mienne si t'as pas encore abonné non mais voilà voilà donc nous sommes combien ah nous sommes 20 en visionnage et bah c'est 20 en visionnage alors je pense je sais pas ce qu'il vous a mais tiens ce qu'on va s'amuser à faire il y a une autre fois qu'il y a un petit coeur normalement tu peux mettre un coeur on va mettre un coeur hop et mettez-moi ah bah je les vois ça s'affiche ça fait chouette ça ça s'affiche c'est génial allez faites-moi un bon paquet de 21 un bon paquet de coeur tiens allez on va essayer de me faire faites-moi planter le chat même si on va pas y arriver avec 20 personnes mais voilà mettez-moi mettez-moi chacun un petit santé ou ce que tu veux ou tout simplement tous les messages tous ceux qui peuvent écrire oh je viens de voir un coeur c'est con il y a une vidéo que je veux faire depuis longtemps non je l'enlève ça fait chaud ça plante là pas non ? j'ai l'impression que ça plante ça frisait ? ah non ça va donc non je l'enlève mais ça fait penser à une vidéo que je vais faire depuis longtemps je vais faire un petit peu tu sais un espèce de pas avant après mais mythe et réalité souvent un peu un genre de vidéo comme ça où le mec dans ses rêves le mec il roule comme un ouf et puis dans la réalité en fin de compte il roule comme un vieux je vais faire plein de trucs comme ça mythe, réalité tu vois un truc comme ça et j'ai envie de faire un peu des trucs débiles genre où le mec il a une brousse tout de vache tu sais il fait un afro puis il met le casque il sait je voulais faire un truc comme ça oui j'ai déjà vu ça aussi avec le truc qu'il y a devant ça moi j'aime bien aussi ça fait joli moi j'aime beaucoup l'interceptor mais la continentale si je serais riche j'en aurais une je l'aurais fait en café rasseur super allégé mais j'aurais mis une bulle la bulle de la cup d'ailleurs je fais un gros V à Manu mon pote Manu en fin de compte Manu c'est celui qui a le sidecar qui a une continentale avec un sidecar près Scott magnifique on avait fait une vidéo aussi je vous invite à aller la voir Manu aussi qui a déménagé il y a pas longtemps et que je retourne vous voir dans pas longtemps on fera l'épisode 2 de la caverne de Manu qui a pas mal de jolis trésors sur l'occasion de revoir son sidecar qui a été réglé il y a eu des petits soucis d'allumement etc mais ça a été réglé donc ça c'est bien voilà ça a été bien ils auraient pas trouvé une solution c'est ça qui est bien ça qui est bien et en plus ça se perd des personnes qui savent régler des sidecars qui savent faire ça c'est un peu comme tous les métiers fonderie mec qui s'essoude à la main ça se perd alors il y a plein de jeunes qui veulent apprendre moi je veux bien j'ai aussi mon pote Béni qui veut bien apprendre je veux bien apprendre le relais merci mon petit Béni tout comme ta vidéo que t'as sorti aujourd'hui le côté un petit peu comme ça émission où à la rencontre des gens moi j'aime bien je trouve que c'est sympa et puis je reviens toujours à la même chose c'est qu'au lieu d'être bêtement chacun chez nous regarder Star Academy tout pourri autant qu'on se mette devant un truc et qu'on parle de bécane de ce qu'on aime la prochaine vidéo de ma bande de potes ou la prochaine sortie de Red Dog ou de la nouvelle bécane de Greg ou des trucs comme ça ou de savoir si les pneus que j'ai acheté ils sont bien oui les pneus d'origine tu les dégages direct si t'as les moyens tu changes direct pour n'importe quelle moto souvent parce que chez Yamaha c'est souvent mais là chez Royal moi je sais que les sites quand j'ai changé chez le BT46 c'est une différence c'est un truc de fou c'est ce que je conseille t'achètes une Royal Phil à changer les pneus après tout ce qu'il y a derrière c'est en fonction des goûts etc même si derrière ce qu'il faut faire directement derrière que j'ai pas encore fait c'est les suspensions tout ce qui est important en moto comme en voiture d'ailleurs c'est quoi les pneus les freins et la tenue de route après savoir si elle est bleue si elle est rouge et puis si dedans il y a 4000 watts de son pour écouter un MP3 dégueulasse ça s'en fout hein donc savoir si tu roules dans ta voiture avec un casque de rallye sport pour faire style ou hein HMEIF dis toujours ton HMEIF excuse moi si je sais pas si c'est ton prénom etc salut je te fais un pouce ça c'est important ouais cette année j'aurais voulu faire un peu comme toi faire un espèce de mille vaches ou un truc en froid mais j'ai eu la flemme mais ouais c'est un truc qui me plairait bien de se prendre la pente je l'ai le cul comme des gants il faut se réchauffer ça peut être ça peut être sympa ça peut être sympa JD Simpson enfin un scooter salut JD Simpson je sais pas si salut aussi salut Morgan oh non pas le rouge non pas le rouge je préfère le blanc dans le rosé c'est une première que je faisais bon c'est sûr ça écran est à l'envers c'est une première que je faisais ah bah tiens j'ai pas rezoomer sur ma tête ah tiens on veut parler un peu ma toast oh si là il y a quand même pas mal de youtubeurs puis même ça peut quand même vous intéresser l'an prochain bah allez avec plaisir on dormira tous les deux dans les chiottes c'est rapport à la vidéo ceux qui savent pas de quoi je parle bah allez voir la vidéo vous comprendrez ah oui tiens je vais vous faire un petit passage comme ça hop c'est pas bien de fumer regardez mon échappement il part en fumée j'arrête de fumer demain mon échappement je l'ai dans 3 mois faut pas fumer bah tu peux viser ouais en saumant alors je suis quelqu'un qui est en pro pas pro je vais vous la comprendre aussi c'est comme Apple la magie de Apple alors Apple c'est du bon matériel attention je dis pas les pas contraires mais la magie Apple Apple etc et puis PC ou Apple souvent bah c'est des précurseurs et puis ils ont toujours leur machin chouette bah GoPro sont un peu enfin sont un peu comme ça c'est un peu le même truc avec GoPro tu vois avec GoPro bah c'est des précurseurs sont là depuis très très longtemps etc ils font du très bon matos attention j'ai toujours dit des belles choses de GoPro etc mais ces derniers temps je fouillais beaucoup je m'enseignais un petit peu pour la suite des choses pour se tenir un peu au courant et comme vous le savez j'aimerais beaucoup passer m'offrir un drone alors si bien pour moi personnellement pour le boulot mais aussi pour pouvoir amener des belles images avec un drone ça peut être cool donc le leader c'est une DJI j'ai d'ailleurs un de mes amis qui va m'en prêter dans pas longtemps donc moi j'aimerais le Mavic 4 Pro ça sert vraiment bien que le truc qui te suit tu me suis puis il te suit c'est génial donc moi je roule comme un vieux bah ça va leur attendre de me suivre et donc je cherchais je sais chercher etc et puis j'étais fou GoPro 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 11 GoPro 12 et ça fait des années que je dis à GoPro enfin déjà GoPro et je dis mais pourquoi GoPro ils n'ont pas fait l'option vous allez me dire si sur la 12 ils le font mais attendez l'option bah Bluetooth où dessus sur ta GoPro parce qu'on sait très bien parce qu'on sait très bien depuis le début que GoPro existe et toutes les caméras réaction que le son dans une caméras réaction on sait que c'est dégueulasse dès que tu roules à 30 à l'heure c'est foutu c'est foutu voilà des mètres en plus il y a le Bluetooth dedans ou tu peux brancher simplement un micro Bluetooth ils font des micros Bluetooth chez Rode ils font ça etc tu mets ta GoPro là tu mets le micro DJI dans ton casse tiens hop c'est connecté dessus pardon tu connectes tu mets ta GoPro enfin GoPro ici tu mets ton micro Bluetooth puis on n'en parle tout t'as pas besoin de mettre le câble etc puis un enregistreur comme moi et puis de galérer quoi ça fait et ben j'ai découvert il n'y a pas longtemps je suis bien bête mais je vous donne l'info DJI on fait aussi donc des caméras donc GoPro enfin ils ne sont plus les seuls maintenant il y a Insta qui sont sortis donc les 360 degrés qui font aussi la caméra et donc DJI qui sont sortis donc l'Action 4 je ne me trompe pas etc qu'elle est de très bonnes caractéristiques tout comme les GoPro 11 12 etc maintenant vous savez toutes les marques qui font de la belle image à moins de mettre une caméra à 20 balles t'auras une merde faut pas chercher à comprendre 4K à 20 balles c'est de la merde je cherche pas à comprendre mais voilà toutes les marques se valent Samsung, LG machin chouette ou Renault, Peugeot, Toyota c'est tout marche maintenant c'est à dire ah ben j'ai plus d'image pourquoi j'ai plus d'image j'ai plus d'image ah j'ai plus d'image non c'est bon non pourquoi j'ai plus d'image je n'ai plus d'image pourquoi je n'ai plus d'image ah webcam ah c'est pour ça attendez c'est pour ça c'est pour ça c'est parce qu'il n'y a plus de pile dans l'appareil photo j'arrive attendez je suis à vous j'en remets le j'ai plus de pile à distance plus de batterie c'est pas grave je vais refaire ça viser par l'écran hop là je pense que ça va le faire ça sert à rien à faire là attendez ne bougez pas toc toc ça ça va pas là-bas non ça va pas là-bas je dis bêtise attendez je vais remettre ça vite fait ça c'est bon ça ça peut se pousser et puis normalement le canon il a pris ah non si ça l'a pris c'est bon impeccable attendez pour moi hop on revient sur le bureau voilà excusez-moi j'avais pas vu que le canon n'avait plus de batterie ok d'accord pardon tu as raison sous gopro mais t'arrives des accessoires c'est de la folie oui voilà j'en étais là merci Bernie donc gopro comme pour apple même si apple ça marche bien dès que tu veux t'acheter un machin chouette le harnais le harnais que je prends gopro c'est 49 balles le harnais tu vas chez insta sans toucher de dji 19 euros l'estampier dji une perche non le truc là le petit câble pour pouvoir brancher un micro externe un truc qui sera qu'un petit boitif chez les gopro 59 ou 69 euros pour une branche un jack c'est fou c'est toujours comme ça voilà et surtout c'est que je suis moi à la recherche toujours de faciliter en fin de compte ma prise de son etc en ce moment j'ai deux enregistreurs que je peux vous montrer ne bougez pas alors en gros quand je pars en balade je me trimballe deux enregistreurs donc c'est des Tascam le DRX05 et le X celui-ci c'est pour le son que je mets à l'arrière pour le stéréo du son de Jacqueline depuis deux trois vidéos et ça c'est ce que je mets dans ma poche pour brancher un micro filaire cravate pour mon blabla pour un bon son donc ça pour ça là c'est le son du Jacqueline le son du blabla la gopro 11 pour le son de deux ans et puis la gopro 4 pour le retour au visage quand tu reviens à l'avantage tu mets ton la gopro gopro 2 tu colles les deux après tu dois coller le son le temps que tu perds que gopro comme DJI avec la son 4 etc et leur nouveau micro ils ont sorti les micro 1 maintenant les micro 2 chez DJI qui a deux micro avec un enregistrement interne en temps de 32 bits en temps de fou avec possibilité de l'envoyer en bluetooth sur ton autre appareil photo mais qui enregistre en intérieur sur le fil et qui se connecte via bluetooth à n'importe quelle caméra DJI mais pas que instant gopro non gopro ils veulent pas tu vois donc c'est con ils m'ont perdu ils m'ont perdu pour ça j'ai acheté la gopro il n'y a pas longtemps je la garderai ça marche très bien mais je trouve qu'il se fout de la gueule du monde c'est fou c'est fou donc voilà c'était la petite parenthèse avant d'acheter gopro je ne vous dis pas de ne pas pu acheter gopro attendez ça marche très bien allez jeter un oeil aussi à insta360 ils font aussi maintenant des caméra actions ils ne font pas que la 360 de vrai et ils font aussi DJI mais pour tout ce qui est avec gopro je vous ai fait quelques petits trucs ça ne vous intéresse pas je le comprends il n'y a pas de problème mais pour ceux qui sont vraiment intéressés de savoir un petit peu quoi acheter etc il y a mon sport mon sport le mien mon sport 06 c'est une chaîne youtube que moi je suis abonné qui parle de tous ces trucs là donc voilà si tu recharges de la gopro un peu plus de trucs etc vas-y il explique ça très très bien franchement c'est pas mal voilà salut alors écmou écmoul Warren 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 je crois que c'est Warren salut Warren bah mais je suis entièrement d'accord avec toi Bernie elle est moins cher que la truc elle est super bien stabilisée ce côté là en fin de compte de pouvoir avoir branché n'importe quel micro bluetooth on touche sur une caméra c'est fou quoi t'imagines là pour la stage 360 degrés tu vois un truc mais souvent en moto tu vois rien parce que le son est dégueulasse si c'est et quand tu branches un micro externe sur une 360 degrés elle apparaît on la voit c'est pas comme le truc qui disparaît et ben les micros DJ Mic 2 là c'est vendu par deux avec une boîte etc attention hein c'est pas pas mal hein et ben ça se connecte sur cette caméra là qui n'est pas la marque quoi c'est Insta c'est notre marque quoi GoPro non on veut pas vous m'avez perdu moi demain avec c'est des petits trucs comme ça où il faut encadrer DJI nos petits micros contacts sont tout petits avec une pince etc et je pars en bas là je prends ma Action 4 qui est automatiquement comme ton téléphone en bout dès que tu allumes le truc ça va je mets le truc dans mon casque je fais mon blabla je rentre à la maison je sors les images de la nouvelle caméra et je suis pas obligé de prendre ça plus ça plus ça plus ça gain de temps quoi truc de ouf enfin bref petite parenthèse ok Alain ouais ben je te dis j'ai un ami qui va me qui va me prêter 3 3 pro mini pro mini 3 pro mini 3 pro il a 5 mois à me prêter pour me passer un peu la main j'ai regardé beaucoup de vidéos là dessus pareil j'aime bien partager moi ce que je regarde je suis pas dans une gagaire moi j'aime bien partager des petits youtubeurs parce que je fais pas de mal aux autres etc moi je partage mes connaissances Nico Rama Nico Rama tout collé Nico Rama c'est un mec qui est à fond là-dedans dans tout ce qui est drones etc il te donne plein de techniques etc il te donne des guides d'achat donc pareil allez voir ce jeune homme là bref on arrive à la fin de ce ce premier essai vraiment en live le pc a tenu bon la batterie du canon elle est vidée quand même ça a marché j'espère que le son était bon de la guitare un petit peu pour finir et puis on se dit à très bientôt je vous laisse après si vous voulez aller regarder quelques petites vidéos sur la chaîne de Jacqueline il y a un peu de tout tout est bien un peu moins bien etc ou sinon chez les copains chez les copains ils ont sorti aussi leurs vidéos on sort souvent des vidéos en ce moment on s'ennuie un peu parce qu'il fait pas spécialement beau mais bon voilà je vous souhaite à tous une bonne soirée si vous avez encore quelques petites questions là pendant que je vois allez-y en profitez-en on est à 1800 abonnés je crois 1811, 12 je sais plus je sais pas quoi mais puis comme je dis tout le temps je l'ai fait pour 1000 j'ai fait pour 1500 pour les 2000 abonnés pareil on fera on fera un petit concours on fera un petit concours pour Gali un petit truc donc je reviendrai vers vous là-dessus donc n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné n'hésitez pas aussi à partager ma chaîne ça peut intéresser vos copains pourquoi pas ça fait plaisir voilà le son nickel merci pour le son merci pour l'info avec plaisir ReddogTV tu peux me donner ton prénom si ça te dérange pas s'il te plaît merci ma bande de potes c'est Bernie on sait merci c'est gentil bah j'ai essayé de faire quelque chose de sympa on va faire un peu de guitare quand même la guitare un peu moins de disto histoire que ça fasse moins de bruit parce que sinon ça sature un peu moins fort la disto après ça fait mal aux oreilles il faudrait un médiator j'arrive au fait je devais fumer ma clope je ne l'ai même pas fumé et puis mon coca a rangé et il va pleurer de bulle allez la santé du colonel cacahuète ah ASMR 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 c'est les trucs des gosses pourquoi il ne me voit pas lui là ah je suis flou pourquoi je suis flou je suis flou je n'avais pas vu que j'étais flou pourquoi je suis flou il est flou lui pourquoi tu es flou ah il est flou il est flou flou bon je peux je flou là t'es rien de bon ouais c'est bon je reviens là dessus voilà un deux trois riri henri henri merci mon petit Greg allez bah en parlant de ça tiens au tout début du live pour ceux qui ne sont pas encore arrivés je vous ai parlé un petit peu de musique je ne sais plus quoi je vous invite pour ceux qui qui aimeraient me me voir jouer quand je m'étais entraîné quand j'étais un peu plus jeune et qui aimeraient découvrir un groupe sympa je vous invite à aller les voir je vais vous le noter alors attention je peux écrire là-bas ouais il y a une démo J-R-R-G et puis le titre en cage voilà je vous l'ai mis allez sur youtube tapez ça démo J-R-R-G puis en cage c'est le titre d'un de notre album c'est un groupe avec lequel j'ai monté avec donc Greg vous l'avez vu là JC Record un chanteur un guitariste très bon compositeur ça va d'être un petit peu mais si vous voulez avoir envie d'avoir un peu d'image je vais aller jeter un oeil sur youtube là-dessus voilà alors une batterie ou maintenant ma pile bref il n'y a il n'y a le il n'y a il n'y a il n'y a il n'y a voilà allez on va se remettre comme ça pour finir allez on arrive donc à la fin de ce petit live qui aura duré combien de temps exactement ouais bon bah oui une heure c'est bien j'espère que vous avez passé un bon moment bonne soirée à tous je vais manger moi aussi je vais faire des croque monsieur voilà merci à tous d'être venus on se voit très bientôt dès que je reviens on part avec Dominique et sa supermétéor nommée Bjargit pour faire l'épisode numéro 4 des copines de Jacqueline donc on fera la présentation du pilote de la moto il a pas mal de petites options qu'il a rajoutées et puis ça permettra aussi de vous de vous donner un peu son retour il a un peu moins de 2000 km qu'il m'a dit et puis en plus c'est quelqu'un de super passionné vous verrez il y a pas mal d'histoires moto un petit peu comme peut faire un fait Bernier aujourd'hui il a fait un petit peu un truc en parlant de ses copains motards ben c'est un peu la même chose je vous invite à aller les jeter attendez voilà un rototo je vous invite à aller jeter un oeil dans la playlist les copines de Jacqueline c'est sympa il y a le copain fireman que vous avez vu en début de live qui est pompier et qui est aussi champion de France 2023-2024 j'ai vu 23 de joute nautique les chevaliers sur la flotte qui t'aide allez voir sur la chaîne on a fait Benny avec son sidecar et puis donc là on fera on fera on fera Dominique voilà voilà je regarde un peu ça va tout le monde merci bonne soirée super week-end ça va à tous à tous non je vais pas tout faire je vais pas tout faire je vais pas tout faire ils ont serait nul de tout savoir faire nul à chier tant voilà je vous dis à tous donc encore une bonne soirée à tous et puis voilà là si t'as un petit peu de temps tu vas jeter un coup sur la chaîne des jeux de copains ou si t'as encore envie d'un petit peu de musique va voir le clip au moins le clip de débo qui s'appelle Ancage écrit par monsieur GC Records qui s'appelle Greg Motarossi Motarossi qui est tombé amoureux de la Continental GT 2023 full black avec Jean D'Ecetera un jour il va le faire ah on a monsieur Superbourain qui arrive à la fin super j'adore monsieur Superbourain c'est notre Rastafari des Pyrénées tu vas bien Superbourain je connais pas ton prénom Superbourain encore je sais pas encore quoi on te le demande non non y'a pas de mal y'a pas de y'a pas de mal tu peux pas être en train de te cuire une super côte de bœuf avec du machin donc voilà convoi à toi aussi Superbourain allez voir aussi sa chaîne YouTube c'est un monsieur qui habite à la montagne qui dit souvent putain dans ses vidéos et comme moi il fait des vidéos 30 minutes voire 40 minutes hein allez je vous dis à tous à très bientôt n'hésitez pas pour le petit pouce le commentaire tous ces trucs là n'hésitez pas d'aller voir aussi les copains et puis arrêtez d'aller voir les multi-chaînes où les mecs ils ont des millions de vues à faire de la merde allez voir les petits créateurs comme moi comme Superbourain comme Bruno Bruno de Braise les franches voilà des chouettes choses à regarder et puis en plus c'est un peu grâce à vous aussi qu'on s'améliore enfin qu'on s'améliore qu'on fait mieux surtout puis qu'on fait aussi ce que vous aimerez enfin un peu vous avez à dire voilà Eichmun Warren Warren ouais c'est cool ça ah ok Warren en fin de compte tu bah c'est je n'ai pas le souvenir d'avoir lu un commentaire à toi peut-être alors j'en ai quand même pas mal je n'ai pas tant plus des tonnes mais ouais je trouve ça marrant je trouve ça marrant en fin de compte qu'on soyez bah plusieurs on se connait pas moi j'habite à Villa Cotteret des soissons soissons vase de soissons Clovis etc un peu au-dessus de Paris entre guillemets puis on a un peu tous dans des coins comme ça je trouve ça vraiment sympa voilà voilà allez parce que comme j'aime souvent le dire tout simplement juste je vais remettre mon clignotant et puis je vous dis vous roulez safe à la prochaine allez salut merci Merci. Sous-titrage ST' 501 La bise de Jacqueline. Ciao.